Si ça se passe complètement sur l'appui, ça passe tellement fort, c'est pas un pont mais presque. Pour la première vidéo de la chaîne, quoi de mieux que de commencer par une voiture de course et en plus, comme vous le voyez derrière Opaul Ricard, on va essayer aujourd'hui la Nova NP02. Ça vous dit sûrement rien et c'est normal. C'est un prototype de course 100% français qui vous permet de courir comme ce week-end par exemple à l'Ultimate Cup Series avec des coups maîtrisés tout en gardant vraiment un aspect pure compétition type 24 heures du Mans. Je vous propose qu'on aille la voir tout de suite dans le stand. Allez, c'est parti. Graf. DB Auto. Il me semble que c'est là. Regarde Nova. Fallait le voir. On va découvrir ce Proto. Ça fait un moment que je n'ai pas roulé en Proto. Bonjour. Norbert Santos, fondateur de Normand, Normand Auto Concept qui depuis 1986 construit des voitures de sport Proto. Nous avons participé cette fois aux 24 heures du Mans depuis le début de notre aventure. La première aventure remonte à 1990. Ok. Voilà, donc je suis en train de passer. Vraiment du Proto. Et d'où t'es venue cette passion ? Parce que moi c'est vrai que je connaissais les voitures, nous on ne se connaissait pas, mais j'ai toujours entendu parler de toi comme quelqu'un, un vrai concepteur de Proto à part entière, avec un côté, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais un côté un peu artisanal. J'ai toujours eu ce bon a priori de constructeur français, vraiment spécialisé Proto, qui construit les prototypes qu'il peut, avec les moyens qu'il peut, et qui vont vite, parce que souvent tes Proto vont vite. Ça c'était l'objectif premier, de faire des voitures performantes. En fait, j'ai commencé à construire les premières voitures après avoir piloté les sports Proto, dans le parc, parcs, je prends, etc. et je finissais par apporter tellement de modifications à ces voitures pour les adapter à ce que j'avais envie, qu'un jour je me suis dit il est peut-être temps que tu construises ta propre voiture. Voilà comment le début de l'aventure s'est réalisé. Normand a été vendu à Duquen Automotive il y a 3 ans maintenant, et depuis 2 ans, il y a une nouvelle société qui s'appelle Nova Proto, qui a été créée, avec Guillaume Gousse, qui est un ingénieur qui a travaillé avec moi pendant 20 ans, et ma fille et Camille, les deux se sont associés, ils ont créé la société, et ils ont réalisé cette magnifique voiture. Du coup, on est vraiment sur un produit différent du LMP3 qui a un peu un look. Moi, finalement, je la trouve presque plus moderne aujourd'hui quand je la regarde de près. Parce que le concept du LMP3 date de 5 ans, il y a eu une évolution il y a 2 ans, et je pense que si les concepteurs de LMP3 aujourd'hui devaient refaire une voiture, ils iraient vers des solutions de design un peu similaire à cette voiture. On va parler un peu des spécificités. Là, on a le capot enlevé, donc le moteur. C'est un moteur V8 Ford, moteur qui est directement dérivé des moteurs actuellement installés dans les Ford-Nusson. Développe 520 chevaux et notre volonté était de garder le moteur absolument d'origine telle qu'il est, de manière à réduire les coûts. Parce que l'objectif qui a été recherché lorsque cette voiture a été conçue était de réaliser une voiture à un prix de vente abordable, même si ces voitures-là sont relativement chères, et surtout un prix de revient cinémétrique très intéressant. Ça, c'était notre objectif premier, et pour ça, il fallait moins d'éléments possibles, mécaniques, sophistiqués. Et donc, par rapport au moteur, si je repense ce que tu me disais, c'est un moteur 100% d'origine auquel on a mis juste un carter sec, en fait. C'est vraiment un moteur stock. OK. Donc, du coup, avec un prix d'achat et un prix de révision, sachant que je ne suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup besoin de révision. Un moteur comme ça peut faire un Ultimate 4 série de 16 ans sans interdentiel. À la différence, sans dénigrer ce qu'il y avait avant, mais sur la NP-01, donc la proto-ouverte, c'était un moteur 2 litres, si je ne dis pas de bêtises. Là, c'était beaucoup plus fragile. Fragile, qui avait un régime moteur autour de 8000 tours. Donc, le prix de vente de cette auto à partir de 167 000 euros hors taxes. J'imagine qu'il y a des petites options, comme toujours, qui peuvent se rajouter. Il n'y a pas beaucoup d'options. C'est vrai ? Non, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. La voiture française pas à l'abandonne. Au niveau des acquisitions, il y a une équipe qui souhaite travailler avec un maximum d'acquisition de l'orée. Dans ce cas, il y a un investissement offert à ce niveau-là. La voiture est équipée en fait, elle est prête à rouler. Son poids ? Alors, le poids est de 800 kg. D'accord. C'est un poids qui est intéressant. On aurait pu réaliser cette voiture autour de 720 kg. Et la réglementation dans laquelle est cette voiture-là, le poids minimum est 800. Ok, bah écoute, j'espère que j'espère prendre du plaisir au volant. Déjà, elle a fière allure et je trouve ça super intéressant parce qu'en deux mots, c'est le premier essai de la chaîne. Voilà, je roule depuis longtemps en GT, dans diverses catégories et c'est vrai qu'en ce moment, on voit plutôt les prix évoluer comme ça. Et je trouve que ce produit-là, même s'il est spécifique et que ça reste du proto et que pour certaines personnes c'est confidentiel, je trouve ça intéressant parce qu'on a cherché plus de performance, plus de puissance, plus de sécurité avec des coûts d'exploitation qui restent quand même maîtrisés et qui ne sont pas, je pense, bien supérieurs à ce qu'on avait en scène qui ment un peu plus là-dessus mais on est bien en dessous du MP3 et du coup, on a toutes ces évolutions-là mais avec du coup un coût qui reste maîtrisé et c'est ça que je trouvais important et c'est ce qui me plaisait dans le fait de venir essayer cette voiture. Maintenant, il nous manque tes impressions Voilà. Au niveau du cul de ça, je vous avoue aussi. Donc on va aller essayer. Allez, c'est parti. Ça ne rigole plus. Je pense, ça va me saisir un peu quand même le proto, ça fait quelques mois que je n'ai pas roulé dans des voitures qui roulent comme ça aussi fort avec de l'aéro. Mais franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allez, on va voir de plus près le cockpit de cette NP02. Hop, je me faufile. Hop. Rien que ça, c'est un exercice déjà. On met le volant. Ici, on met le courant dans toute la voiture. C'est un peu comme si vous tourniez la clé contact. Et ici, on coupe ça parce que sinon, les pompes ne vont faire que tourner et je n'aurai plus de batterie pour tout à l'heure. Ça serait embêtant. Vous voyez déjà que ce volant, clairement, il ressemble à un vrai volant de compétition tel que ce qu'on peut voir aux 24 heures du Mans par exemple avec tous les boutons essentiels à savoir ici, deux molettes pour choisir en fait ici la cartographie moteur entre un mode pluie, un mode soft qui va être plutôt sous safety car et un mode sec donc celui qu'on va utiliser tout à l'heure a priori. Ici, le TC, c'est le traction control là où il y a TC1, TC2, TC3 en fait tout ça ce qui va permettre l'anti-patinage en sortant d'une courbe par exemple et qu'on va accentuer quand on aura les pneus usés. Tout le reste du classique, les flash pour embêter les copains, la radio, le pit limiter pour ne pas dépasser la limite dans les stands, drink c'est pour boire sur les courses longues. Ici, on a un neutre. Ici, on vient de passer la première et c'est ce qui nous permet de passer au neutre en fait. Page ici, c'est ce qui va nous permettre de naviguer dans les menus. Voilà. Et on a fait à peu près le tour. Ici, on a un panneau avec plusieurs commandes secondaires à savoir les essuie-glaces. Hop, là vous voyez, connerie. Merde, il ne s'arrête plus. Voilà, c'est bon. Voilà, je ne vois plus rien. Ici, on a tout ce qui concerne des clignotants parce que ça peut servir des feux, feu de pluie et tout ce qui va concerner aussi des alarmes parce que dès qu'il y a une alarme dans la voiture, on va l'avoir ici mais on peut aussi avoir des choses ici. Il y a une dernière chose, c'est cette petite manette. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça avant dans une voiture de course et je trouve ça absolument génial parce que généralement, quand on n'a pas un baquet sur mesure, on est toujours un peu mal à l'aise dans une voiture et là, en fait, il suffit de pomper et un peu comme dans une voiture de luxe, vous allez avoir les sièges qui vont se gonfler, qui vont venir vous envelopper. Donc, en fait, ça va vous faire comme un baquet sur mesure mais à l'instant T et je trouve que dans un relais, quand on est mal installé dans la voiture, qu'on sent qu'on se balade un peu, il y a juste à pomper ça et c'est bon. Et après, pour le défaire, il y a juste à tourner cette petite molette, appuyer et comme un manomètre, ça va se dégonfler et on peut passer la voiture au copain après. Et ça, je trouve ça génial. Bon, maintenant que ce cockpit n'a plus de secret pour vous, je vous propose que je mette le casque et qu'on parte en piste. C'est parti. Ça fait super plaisir de revenir dans un proto. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas roulé. On va essayer de s'amuser, c'est le principal parce que c'est le but de cette voiture. Allez, c'est parti. Ouah, là déjà, ça arrache. Il n'y a personne sur la piste. Voilà, déjà, on va essayer de chauffer les deux. Le B8 Ford, incroyable en termes de... en termes de sonorité, il a un couple d'enfer et encore là, on est dans la version bridée. Comme nous disait Robert tout à l'heure, je n'ose même pas imaginer quand il y a l'essence en chevaux. Allez, on va bien chauffer. On va bien chauffer les pneus. Ça fait pas ça. Allez, on va se lancer pour un premier tour. Bon, non ? On va suivre. Allez, c'est parti. Sur ce, on est poloïque, hop, en premier tour, on va se rendre un peu en cours. Ce qu'elle coûte, c'est pour ce temps, c'est génial, le public. En plus, ce n'est pas un erreur d'une super visibilité. Allez, hop ! On saute sur la boîte, droit. Ça passe fort, j'essaye dans les yeux. Ce n'est pas grave. Allez, on met place. Ici, ça se passe complètement sur l'appui. Ici, souvent on veut aller trop fort, mais il ne faut pas. On va bien mettre gage ici. La 3, il faut pas être en survivre. Et bien se placer. On est à fond. C'est bon, ça passe. La première partie de la vitroite, je vais se placer. On essaie de garder de la vitesse. Moi, mon problème, c'est que dans du GT, on met droit à savoir monter sur les vitroires. Et franchement, on a des accès, c'est plutôt cool. On a les signes, ça passe tellement fort. C'est pas à fond, on met presque. Allez, là, le beau c'est, ça est dans les yeux. On le met place. Ici, pas trop de vitesse. On va prendre du chou, sinon on vous est dans la merde. Là, on est pas mal. Allez, on prépare bien la sortie. C'est génial. Allez, je vous laisse un jour sans rien dire. C'est génial. Sans ranger. La vieille. C'est génial. La vieille. La vieille. La vieille. La vieille. La vieille. Informe. C'est génial. Descadions. Les billes. C'est parti ! C'est parti ! J'ai dit que j'aurais des telles sensations pour ce premier test, franchement, j'espère que les dix autres vont être au moins aussi bien. Et qu'il y ait une vraie voiture FIA avec une ordre d'énormes de sécurité, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une voiture assez haut, mais c'est tout comme, j'ai adoré. Une des premières choses, le moteur, bon, le V8 Ford, on se doute que franchement, ça va être génial. Les freins sont top. Globalement, on reste très proche d'une LMP3, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une voiture, je trouve, un peu plus souple. Et qui, moi, me correspond plus, parce qu'on ne peut plus jouer avec, elle est plus joueuse. Elle permet aussi plus de choses, notamment sur les vibreurs. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est que l'habitacle est assez petit. Et moi, je trouve ça génial parce qu'on a une visibilité top. On voit tout, on voit super bien les rétros, on voit super bien les autres sur la piste, et on peut vraiment se concentrer sur le pilotage. Et en ça, je trouve que c'est une vraie réussite. C'est un détail, mais c'est une vraie réussite, et tout tombe sous la main. Moi, il m'a fallu, allez, deux tours pour comprendre la voiture. Peut-être que pour certains, un peu plus amateurs, il vous faudra cinq, six tours. Mais je veux dire, vous pouvez très vite comprendre la voiture et très vite vous amuser avec, et c'est ce que je retiens. Et c'est ce qu'ont réussi à faire les équipes de Nova, Norbert, Guilhem, et tout le monde. Et franchement, je trouvais qu'il y avait un petit peu de sous-virage, mais je pense que ça vient vraiment du setup de la voiture, qui est là, une voiture d'essai, et qui est faite pour qu'on revienne à tout le monde. Donc forcément, quand on attaque, on a un peu de sous-virage qui vient après en sur-virage. C'est pas forcément super agréable, mais c'est vraiment dans certains cas, mais en globalité, dans les virages rapides et tout, c'est génial. J'ai même réussi à suivre une LMP3 dans tout le secteur, début du secteur 2. Je veux dire, c'est top, quoi. Et avec un rapport qualité-prix qui est très correct. J'espère que ce premier essai vous aura plu, avec cette belle lumière du Paul Ricard. Nous, il est temps d'entrer et de préparer la suite, sachant qu'on a du lourd qui arrive. Donc abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'on en a besoin. C'est le début, et on a plein de choses qui arrivent. Voilà, à la prochaine, ciao !